Donc, on est en live, mais je ne sais jamais trop. Tu sais, tu as le moment où tu appuies sur le bouton et tu as le moment où côté Twitch, ça prend l'information. Donc, je laisse un petit trou au cas où. Avant de faire l'introduction, je vais m'ouvrir le chat de mon côté. Nickel. Le tweet, c'est parti. On est tout bon. Pareil, je récupère le chat de mon côté aussi. J'utilise un logiciel pour ça, moi, maintenant. Chatter Inno. Je n'utilise plus le navigateur web. Ce n'est pas mal, ce truc-là. Ah oui ? Je ne connaissais pas du tout. Je te l'enverrai après, si tu vois. J'ai vu plein d'Américains faire ça. En gros, tu peux facilement mettre plein de channels. Et quand tu appuies sur le logiciel, vraiment, ils se lancent instant. Donc, du coup, si tu lances de façon un peu spontanée ton live, c'est pas mal. Bon, on a l'air d'être en live. Coucou tout le monde, je suis en compagnie de Mining TK. D'ailleurs, je n'ai pas ton prénom, TK, si tu peux nous le donner. C'est Kevin, moi. Kevin ? Ça marche. Écoute, je t'appellerai TK par habitude parce que moi, c'est tout le monde. Tu peux m'appeler Capette. Je n'ai rien contre les Kevin, bien entendu. C'est qu'on reste un petit peu les personnages d'Internet. Alors, coucou le live. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure. Coucou tout le monde. Donc, on est entre YouTubeurs mi-hardware, mi-crypto. Donc, c'est plutôt cool. On est les semblables. Voilà, vous avez le français à gauche, vous avez le belge à droite. On va pouvoir parler du coup de… On va parler de Mining, on va parler d'hardware, on va parler de différentes activités de production de blocs. Donc, TK, je vais te laisser le présenter rapidement à ma communauté et à ceux qui vont nous écouter sur YouTube. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais sur YouTube, sur Twitter ? Depuis combien de temps tu es en crypto ? Je te laisse enchaîner. Oui, écoute, premièrement, merci pour l'invitation. Alors, moi, c'est Monsieur TK sur les réseaux. C'est comme ça que vous me retrouverez. À la base, je suis un mineur de crypto-monnaies. Je mine notamment à l'aide de cartes graphiques. C'est là-dessus qu'on se retrouve très proche avec Capette puisque le minage, au niveau vraiment de mon côté, se fait exactement avec le même matériel que l'on retrouve dans un ordinateur classique. Donc, processeur, alimentation, carte mère, etc. Et en fait, avec cette activité de minage, j'ai remarqué à l'époque, quand je me suis lancé dans le milieu, qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet. Puisque moi, j'ai commencé le mining en 2016. À l'époque, il n'y avait quasiment rien. Tout était en anglais. C'était quand même… Il fallait avoir un certain niveau de technicité, si je puis dire. C'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Et donc, à l'époque, j'ai décidé de créer des tutos en vidéo pour expliquer ce qu'était le minage, comment miner, comment choisir ses composants. Toi, par exemple, tu fais des configurations pour les personnes qui voudraient jouer en 1080p, en 2500, etc. Moi, je fais un petit peu la même chose. Je fais des configs, mais avec… dont le but est de miner de la crypto-monnaie. Et donc, en fait, je me suis très fortement intéressé à la technologie de la blockchain et de tout ce qui tourne autour. Et grâce à ça, entre guillemets, j'ai découvert également d'autres alternatives au minage. On entend très souvent, quand on parle de crypto-monnaie, on parle souvent de staking, de masternode, de lending, de earning, etc. Et en fait, ma chaîne, elle tourne vraiment autour de ça, c'est-à-dire les façons de sécuriser les blockchains, mais également de générer des crypto-monnaies à l'aide de différentes méthodes. Donc, sur ma chaîne, on ne va pas parler de trading. Chez moi, je ne parle pas de trading. Pas d'analyse technique. Voilà, pas d'analyse technique. Je ne fais pas du tout ça. Par contre, je vais vous expliquer comment, par exemple, choisir son matériel pour miner. Qu'est-ce que c'est un masternode ? Comment monter un ? Qu'est-ce que c'est le staking ? Comment participer ? Et donc, voilà un petit peu mon parcours sur YouTube et sur les différents réseaux. Ça marche. Moi, tu vois, j'ai commencé le mining, c'était mi-2017. À la base, j'ai fait un rig à deux avec un pote. C'était exclusivement des RX 480, des Messie de mémoire. Donc, je n'ai pas appris ça tout seul. Comme tu l'as très bien dit, à la base, ce n'était que des ressources en anglais. Ce n'était pas forcément… C'est vrai qu'avec du recul, ce n'est pas très compliqué. Mais voilà, il faut bien passer par un tuto. Il faut bien passer par quelque part. Donc, moi, c'était un Discord communautaire autour du mining qui m'avait aidé. C'était les mineurs français, je crois, un truc comme ça. J'ai bien connu aussi. Avec Yaka à la tête qui est un personnage particulier pour rester poli. On a déjà fait une intervention ensemble sur un live Twitch qui est encore dispo. Si vous tapez « mining de A à Z » sur YouTube. C'est quelqu'un de particulier, mais qui m'a vraiment beaucoup aidé. Par contre, là-dessus, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est juste que lui, il voulait… Voilà, pour rentrer quand même un petit peu dans le détail, j'ai teasé. Donc, forcément, c'était quelqu'un qui voulait servir de moi, qui avait une communauté pour ramener des pépettes. Jusque-là, je n'ai pas trop de soucis. Mais il y avait un vrai culte de la personnalité. Et on va dire que ce n'était pas le personnage le plus honnête. Alors que moi, j'étais vraiment dans une démarche où… Comme toi, en fait, il y a du business à faire. Il faut payer les factures, bien sûr. Mais voilà, si on peut partager la connaissance entre bons collègues, c'était ça le mot d'ordre. Et donc, à l'époque, en 2017, c'était du mining d'Ethereon que je faisais. J'imagine que toi aussi, principalement. Peut-être que tu t'essayais à Bitcoin et Litecoin. Donc, c'est de la carte graphique gamer, clairement. Et en fait, la méta, c'était de changer les timings, de changer les réglages sur la carte pour baisser la consommation d'énergie tout en maintenant, voire améliorer la capacité de calcul spécifique pour l'algorithme d'Ethereon. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'optimisation à faire, des tests aussi, genre le dual mining, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de miner de l'Ethere et miner autre chose. Aujourd'hui, ce serait miner de l'Ethere et encoder du flux vidéo avec LivePierre, par exemple. Je pense que ce sera un modèle un peu rentable parce que là, ils sont passés sur Arbitrum, bref. Et puis, voilà, je ne sais pas si on a des mineurs dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester. Est-ce que vous connaissiez déjà tes cas ? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on va parler mining aujourd'hui. Donc, toi, tu mines depuis 2016 Ethereum ? Oui. Du coup ? Pas que de l'Ethere. Donc, j'ai miné de l'Ethere. Voilà, à la grande époque, comme tout le monde, j'ai miné de l'Ethere. Mais j'ai miné également plein d'autres choses. Et là, ça doit faire un peu plus d'un an que je n'ai plus miné d'Ethere. Je mine d'autres crypto-monnaies. Mais voilà, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas, je veux dire. Ça marche. Et du coup, alors, c'est quoi ta technique ? Moi, je connaissais une technique que je n'ai jamais appliquée moi-même. C'était d'aller sur Bitcoin Talk, identifier des shitcoins qui sont beaucoup plus rentables que l'Ethere. Et les miner, les revendre au cours ou les revendre à des exchanges qui listaient des shitcoins type Cryptopia parce que c'était beaucoup plus intéressant qu'Ethere. Toi, tu t'y prenais comment et tu t'y prends comment aujourd'hui ? Alors, tu as tout résumé. Donc, à l'époque, en fait, je faisais ça. Donc, c'était vraiment… Là, on est en plein dans l'analyse fondamentale. Donc, c'est-à-dire que pareil, j'allais sur Bitcoin Talk. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bitcoin Talk, c'est vraiment la bible pour les crypto-monnaies. C'est là, notamment, que vous pouvez retrouver les premières esquisses du Bitcoin d'Ethere. Notamment Vitalik qui vient présenter son projet Ethereum. Et donc, ils ont une section, justement, qui s'appelle AN, donc Announcement, qui est tout simplement l'endroit où les créateurs de crypto-monnaies vont présenter leurs crypto-monnaies à la communauté. Et si on fait un peu d'analyse fondamentale, que l'on analyse les projets vraiment sur l'aspect, ici, purement technique, il y avait moyen… Alors, ça ne fonctionnait pas toujours. Tu l'as très bien dit. Des fois, on se plante parce que des fois, c'était de bons gros shitcoins et ça finissait dans le mur. Et là, c'était perdu. Mais effectivement, il y avait moyen de dénicher comme ça des crypto-monnaies qui pouvaient être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentables que l'Ether. La seule chose, c'est qu'il fallait les dénicher. Et c'était là tout le challenge et toute la difficulté de se dire « celle-là va mieux performer que celle-là parce que celle-là a ce point-là qui est plus intéressant, etc. » Mais à l'époque, c'était comme ça que je fonctionnais également. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était connu… Enfin, c'était connu dans le milieu du minage. Maintenant, il fallait faire tout ce travail d'analyse. Et ça, ça prenait du temps. En plus, comme tu l'as dit, c'était tout anglais, anglais technique, ce n'était pas super sexy. Voilà, il fallait s'y coller. Et si on n'avait pas envie de se prendre la tête, effectivement, on allait sur Ethereum, on se lançait sur le minage d'Ether et ça tournait et on ne se prenait pas la tête. Et petite question, est-ce que toi, tu étais en capacité de monter un pool, par exemple, de minage, ce genre de choses pour simplifier la production de blocs ou tu t'associais à des pools à chaque fois ? Alors, à une époque, on avait eu l'idée justement de créer un mining pool spécialement pour l'occasion. Mais en fait, ça demandait énormément de temps, notamment de maintenance. Et moi, je n'avais pas du tout envie de consacrer du temps à cela. Ça veut dire que je n'avais aucun problème que quelqu'un le fasse, par exemple, m'associer avec quelqu'un qui s'occuperait de toute la partie technique et faire vraiment le mining pool. Mais moi, à mon niveau, je n'aurais eu qu'un travail de représentation. Je veux dire, je n'avais pas le temps à consacrer pour maintenir les serveurs en ligne, lancer le pool, etc. Donc moi, à chaque fois que j'ai miné ce genre de crypto-monnaie, soit j'ai fait du solo mining. Donc là, je minais vraiment tout seul, mais là, il n'y a pas de mining pool. Sinon, effectivement, quand il y avait des mining pools disponibles et que, par exemple, il y avait déjà un petit peu de mineurs sur le réseau, je rejoignais des mining pools X ou Y pour pouvoir miner. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, l'avantage d'un mining pool, c'est que quand tu as vraiment une puissance de calcul qui est légère, il ne faut même pas s'attendre à valider le moindre bloc. Donc, en gros, le gain, il est de zéro. Donc, pour ça, vous avez des pools. Donc, ça existe sur Bitcoin, Ethereum, sur plein de chaînes où vous pouvez associer vos forces, associer la puissance de calcul et vous êtes payé au prorata, finalement, de la puissance de calcul qu'on peut quantifier. Donc, c'est plutôt pas mal, mais monter un pool, c'est du travail. Il faut bien comprendre le fonctionnement d'une blockchain, maintenir le truc stable, parce que forcément, quand ton pool, il prend, on va dire, en réputation, s'il se met à bugger, c'est de la perte sèche pour les gens qui utilisent ton pool. Donc, tu reçois des menaces de mort sur Internet et tout, ça va loin. Non, mais ça, c'est un peu... Non, mais tu as raison. Tu as raison, c'est bon. Et du coup, voilà, il faut faire les choses carrées. Nous, à l'époque de la baleine en 2017, on avait fait faire, pas nous-mêmes, par des gens qui ont rencontré sur Internet un pool de mining et c'était vraiment une galère monstre, en fait, parce qu'à tous les moments, tu avais des bugs. Dès qu'il y avait une mise à jour du protocole, il fallait être en face aussi pour s'adapter, communiquer aussi avec les gens qui utilisent ton pool en cas de problème, s'il fallait changer de, je ne sais pas, d'adresse distante, etc., etc. Ouais, il y en a qui se souviennent. On avait du Ubik, on avait du Musicoin, on avait du Expense. Voilà, des Sheetcoin. Je me souviens tellement. Du fork d'Ethereum, quoi, à l'ancienne. Mais c'était vraiment rigolo. C'était un exercice que j'ai vraiment adoré, même s'il n'était pas très rentable dans mon cas par rapport à de l'investissement classique, parce que tu comprends vraiment le fonctionnement d'une blockchain. Tu apprends à retracer les fonds, ces histoires de block time, de finalité des transactions, etc., etc. Tu rentres dans le dur assez facilement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bitcoiner convaincus qui sont mineurs aussi et qui expliquent bien les choses. Ok, donc toi, aujourd'hui, tu fais quoi ? Parce que tu disais depuis un an, tu mines plus d'Ethereum, tu es sur autre chose. Donc, j'imagine que tu vas là où il y a de l'argent à se faire. Si tu peux nous détailler un petit peu ta stratégie, ta lecture du marché par rapport à la validation de bloc, comment ça se passe ? Oui, donc en fait, là, pour le moment, je suis divisé en deux crypto-monnaies, principalement à cause des chaleurs, parce que pour le moment, il fait extrêmement chaud, aussi bien en France qu'en Belgique. et donc garder tout sur des crypto-monnaies qui sont parfois très énergivores. Il faut savoir que Ethereum, par exemple, le fait de miner de l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie dont l'algorithme, EtherH, est très peu énergivore. Donc, quand vous minez de l'Ethere, ça va chauffer, on est bien d'accord, ça va faire tourner votre carte graphique, mais la chauffe n'est pas non plus énorme par rapport à d'autres crypto-monnaies. Ça ne dépasse pas les 60 degrés après optimisation sur un GPU. Donc, c'est tenable, effectivement. Et donc, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies dont les algorithmes de minage sont beaucoup plus gourmands. Et donc, quand il ne fait pas trop chaud, majoritairement, je mine une crypto-monnaie qui s'appelle Flux, la crypto-Flux. Mais pour le moment, j'ai une bonne partie de mes machines qui sont sur une autre crypto-monnaie qui s'appelle Ergo. Et Ergo, en fait, fonctionne pratiquement comme Ethereum. Et donc, en fait, on peut baisser très fort les consommations, les chaleurs. Et donc, ça permet que ce soit un peu plus respirable à la maison. Maintenant, je n'ai pas choisi ces deux projets au hasard. Je ne me suis pas dit tiens, je vais prendre Ergo parce que voilà. Non, j'ai analysé les projets, j'ai analysé les fondamentaux. Des crypto-monnaies rentables et intéressantes, il y en a quand même plusieurs. Il n'y en a pas des centaines, mais il y en a peut-être entre 5 et 10 hors Ethereum. Et notamment, dans ma sélection de crypto-monnaies, j'ai Flux quand la chaleur le permet et Ergo quand la chaleur ne le permet pas. Oui. Alors, Flux, je connais. C'est du computing décentralisé pour faire très court. Ergo, je ne connais que de nom. C'est quoi la particularité ? Ce n'est pas du conseil d'investissement, les gars. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur de la rentabilité. D'ailleurs, j'imagine souvent, c'est des jetons que tu ne gardes pas et que tu revends au cours. Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment. En fait, je fais les deux. Il y a des fois où effectivement, je vends directement la production. Des fois, je vends une partie, par exemple la moitié. Des fois, je ne vends pas. J'accumule. Ça va vraiment dépendre de l'état du marché. Ergo, en fait, c'est le même principe que Chainlink. C'est un oracle. C'est un système d'oracles. Alors, ils sont différents. Forcément, ils ont leur petit avantage pour se démarquer de Chainlink. C'est-à-dire qu'Ergo propose des oracles sous forme de pool, encore une fois. C'est-à-dire que Chainlink, par exemple, quand il va rechercher une information dans le vrai monde, par exemple, il va prendre une source d'informations. Chez Ergo, on a la capacité de mixer dans un sort de rassemblement, un pool, tout un tas d'informations, tout un tas de sources. Et Ergo va prendre une information moyennisée, si je puis dire. Je simplifie très fortement pour renvoyer l'information. C'est la même chose que Chainlink, sauf qu'ils ont la particularité d'avoir ces pools d'oracles. Et puis, forcément, comme toute cryptomonnaie, elle a ses petits avantages, ses petits inconvénients, etc. Mais si on devait le rapprocher à une crypto-monnaie beaucoup plus connue, c'est la même chose que Chainlink. Vulgarment. C'est bien ce que j'affiche à l'écran. Je n'affiche pas de bêtises depuis tout à l'heure. C'est ça, c'est exactement lui. Ok, très bien. Alors, par contre, Chainlink, d'ailleurs, ils ont leur propre blockchain ou pas ? Tu sais comment ça se passe un peu de Chainlink ? Chainlink, il fonctionne sur la blockchain Ethereum. C'est un oracle pour Ethereum. C'est bien ce qui me semblait. Donc, du coup, on a les mêmes propriétés. Block time, 13 secondes, finalité probabiliste de plusieurs minutes. Ergo, ils ont leur propre chaine ? Oui, une blockchain. C'est pour ça que c'est en minage. Donc, c'est une blockchain en proof of work qui a son propre algorithme. Donc, ils ont créé un algorithme. C'est ça que je trouve génial, moi, en tant que mineur. en fait, ils ont créé leur algorithme qui s'appelle Autolikos. Et en fait, l'Autolikos, si tu veux, c'est un algorithme qui, ok, c'est du minage, ça a tout du minage, mais par contre, si tu devais le rapprocher, ça ressemble très fortement dans son principe de fonctionnement à du proof of stake, donc du staking. Ils ont conçu un algorithme comme si ça fonctionnait comme du staking, mais ça reste du minage. Et c'est notamment pour ça qu'on a des consommations beaucoup plus faibles et donc des températures beaucoup plus faibles au niveau des GPU. Et du coup, alors question, parce que là, tu vois, je vous montre un outil, le chat et YouTube, c'est What to Mine. C'est un outil qui vous permet de faire des estimations de votre rentabilité. Donc là, par exemple, j'ai une estimation pour 5 2070, mais Ergo est loin derrière Ravencoin, Ethereum Classique, Conflux, etc. Alors pourquoi aller dessus ? C'est quoi la strat ? Alors ici, premièrement, c'est vraiment, donc je reviens dessus, c'est la chauffe. En fait, tu peux baisser très fortement les consommations de tes GPU parce que là, sur What to Mine, notamment, ils te donnent une info moyennisée, tu vois, donc avec pas une carte spécialement optimisée ou autre. Par exemple, moi, j'ai encore des 1070, j'arrive à les passer sous la barre des 100 watts sur Ergo, là où je dois être à 110 ou 120 watts sur, par exemple, du flux. Donc, tu gagnes quasiment 30 watts, 30 ou en 30 et 40 watts par carte. Alors après, quand tu as une carte, tu vas me dire, c'est 30 watts de gagné, ce n'est pas énorme. Maintenant, quand tu as 50 cartes, 50 cartes à 30 watts de gagné, ça fait son petit pesant de watts gagné et donc voilà, au niveau chauffe et autres, c'est pas mal intéressant. Ok, ok, ça marche. Je ne l'avais pas conçu comme ça. Tu sais ce que tu fais ? Je sais que tu avais testé à un moment donné, là on peut voir du BIM aussi, BIM, Green, les cryptos en Mimble, Windle. Alors, je me permets, les gars, je lui pose des questions un petit peu techniques. j'ai été mineur, j'ai suivi un petit peu ce qui se minait et ce qui a été un peu les messies pendant le bear market de 2018-2019. C'est ça. Green et BIM, c'était un peu les messies, c'était the future of privacy. D'ailleurs, le Mimble Windle, le protocole d'anonymat, il a été intégré partiellement sur Litecoin, il sera peut-être même intégré sur Bitcoin un jour. Aujourd'hui, c'est la rentabilité qui est pour rendez-vous. Comment ça se passe ? En tout cas, en ce qui concerne Green, le problème du Green, qui est son gros avantage aussi, c'est qu'il a vraiment un fonctionnement purement comme Bitcoin. D'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'en fait, le Green, c'est l'équivalent d'une Bitcoin avec la technologie Mimble Windle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a personne à sa tête, c'est développé avec qui veut bien développer sur la blockchain, donc ça a vraiment le même principe de fonctionnement. Donc, on n'est pas du tout avec une société, une structure derrière et en fait, c'est ça qui est son avantage mais également son plus gros inconvénient. C'est pour ça que moi, par exemple, le Green, je n'y crois plus du tout, malheureusement, alors que la technologie derrière est super, c'est parce que, comme c'est du développement sur base volontaire, on va dire, et que les gens ne développent plus, le Coin va malheureusement perdre à chaque fois un peu plus d'intérêt parce qu'on ne développe pas dessus. Par contre, BIM, en fait, je ne vais pas dire qu'ils ont rebondi, mais BIM, ils intègrent également la technologie Mimble Windle, mais là, par contre, tu as vraiment une équipe qui sont payés pour développer et c'est notamment pour ça que BIM se porte beaucoup mieux que Green parce que là, tu as vraiment une équipe, une société à faire tourner, etc. Et alors aussi, pour revenir, BIM, c'est également un algorithme avec son BIM H3 qui consomme très peu également de ressources au niveau électrique et donc pareil, c'est un Coin qui se mine très bien quand il fait très chaud parce que pareil, tu peux tirer très fort vers le bas les consommations de tes cartes et donc là, c'est également intéressant. Ok, ça marche. Très, très clair. Tu vois déjà, le BIM niveau rentabilité, ce n'est pas ce qui se fait le pire. Le Firo, il t'arrive d'en miner ou pas ? J'en ai miné beaucoup à l'époque. J'en avais accumulé beaucoup. D'ailleurs, il a son cours qui a pas mal augmenté ces derniers temps. donc Firo, ils ont changé en plus il n'y a pas si longtemps que ça d'algorithme. Pareil, il y a un algorithme très gourmand donc là par contre, ça chauffe à mort mais ça reste un privacy coin avec une technologie un peu particulière. Ils utilisent le Zero Knowledge Proof je crois de mémoire. C'est ça, voilà. Et ils combinent à la fois eux, minage et masternode. Ça fait partie de ces coins qui combinent Proof of Work et Proof of Stake. donc vous pouvez miner du Firo et monter des masternodes Firo. Il faut 1000 Firo. Si vous détenez 1000 Firo, vous pouvez monter un node et participer également au réseau, à sa sécurisation, etc. C'est un Zcash en mieux de toute façon, il me semble. à la toute base, c'était un Zcoin. C'est Zcoin je crois. C'est ça, Z ou Zcoin et c'était un, je ne suis pas sûr que c'était un fork mais en tout cas, ils étaient très proches du Zcash. C'est vrai que sur le concept je ne suis pas sûr C'était un fork du Zcash mais au niveau de l'intégration des zéronolèges Proof, je crois qu'il y avait une petite différence. Je crois que Roger Ver, le fondateur de Bitcoin Cash était investisseur d'ailleurs sur le Zcoin et voilà, ils ont rebranded et maintenant, tu me parles de masternode donc la petite nouveauté. Alors d'ailleurs, tiens, pour ceux qui n'ont pas vécu 2017-2018, c'est quoi une masternode ? Ah, c'est la DeFi de l'époque si on devait l'expliquer. Non, en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'en 2017-2018, il y a eu un système qui a eu très fortement la cote. C'est pour ça que je disais que c'est la DeFi ou les NFT de 2020-2021. À l'époque, en fait, si vous voulez, Dash, tu l'affiches, c'est parfait. Dash, c'est une crypto-monnaie qui est le fondateur notamment, c'est un des créateurs du principe de masternode et pour faire très simple, un masternode, c'est quoi ? En fait, c'est que vous allez monter un nœud sur un réseau. Donc ici, on est sur le réseau Dash. Vous allez monter un nœud sur le réseau Dash et votre nœud va permettre de valider des transactions, sécuriser la blockchain, faire du mixing de coins. Donc les coins qui transitent par votre nœud peuvent être anonymisés, etc. Donc ça a un intérêt. Et en fait, pour un utilisateur, on va dire, c'est un peu la même chose que le staking traditionnel. Par exemple, si vous faites du staking sur Tezos, prenons Tezos comme exemple, si vous faites du staking sur Tezos, vous allez déléguer des fonds à un baker. Le baker, c'est la personne qui, en fait, en réalité, elle monte un nœud et va faire tourner son nœud pour valider les transactions, les blocs, etc. Dans le cas d'un coin à masternode, donc par exemple Dash qui possède des masternodes, en fait, il n'y a pas de baker. C'est-à-dire que n'importe qui peut être un baker, peut être la personne à qui on va monter le nœud. Donc il n'y a pas de système de délégation, c'est-à-dire que vous déléguez pas des fonds à quelqu'un. Ce n'est pas de la preuve d'enjeu délégué. Voilà, c'est vous-même qui allez monter le nœud. Mais pour l'utilisateur, ça fonctionne de la même façon. Vous avez des coins bloqués dans un node ou chez un baker si vous faites du staking traditionnel. Vous générez des intérêts et c'est une forme de participation. Sachant que Dash également fonctionne à moitié en minage traditionnel. Prouvez-vous fort que c'est le minage ASIC par contre Dash et l'autre moitié, c'est les masternodes Dash et ce sont les fondateurs. Et il y a plusieurs crypto-monnaies, on en parlait juste avant, Firo qui propose également la combinaison des deux technologies pour associer entre guillemets le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que généralement, on compare minage et staking en disant le minage a ses avantages-là, il a ses inconvénients, le staking il a ses avantages, il a ses inconvénients. Il y a des projets, ils se disent on va mixer les deux. Alors on a effectivement des fois les problèmes des deux parce qu'on a le fait que le minage c'est polluant, c'est tout ce qu'on veut, on le rajoute. Par contre, on a tous les avantages également du staking avec la vitesse de transaction, etc. Donc c'est souvent, en tout cas pour moi, c'est la combinaison du meilleur des deux mondes. Après voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi, je vais justement mettre un autre biais. Alors pour moi, le masternode, pour moi c'est le neuvier IP, ça porte bien son nom. En gros, dans le cas de Dash, vous avez la transaction classique qui est lente, pas chère et vous avez la transaction quasi instantanée de l'ordre de 3 à 4 secondes qui est plus chère qui passe par la masternode ou la transaction privée. Et pour monter un masternode, ça coûte énormément d'argent, ça coûte je crois des centaines de milliers de Dash ou des dizaines de milliers de Dash. Donc en fait, si tu n'as pas un demi-million, un million de dollars à mettre, tu ne peux pas créer un masternode. Donc déjà, ce n'est pas la portée de tout le monde et en plus de ça, il faut le rentabiliser derrière parce que ce dont j'ai mis des doutes. Mais en plus de ça, ça crée aussi de la centralisation forcément parce qu'il n'y en a pas 10 milliards des masternodes. Et en fait, je crois que ce concept de masternode, il a été créé en 2015 ou en 2016 par Dash. C'est ça, 2015. Justement. Et il a été repris en fait par toutes les chaînes de preuves d'enjeux déléguées. Donc tu vois, tu m'auras appris un truc sur tes autres. Je ne savais pas qu'il y avait de la délégation. Moi, je croyais que c'était un petit peu plus open. Mais sinon, des chaînes en preuves d'enjeux déléguées, tu as Solana, Avalanche, Elrond, les chaînes sur Cosmos, Netwar. Il y en a plein. Donc en fait, beaucoup de monde s'est inspiré de ce mécanisme de masternode. Beaucoup. Oui, le concept est pas mal en soi. Et comme tu disais, c'est vrai que pour Dash, ça a longtemps été un des masternodes les plus chers du milieu parce qu'il faut avoir 1000 Dash. Je rappelle qu'en 2017-2018, le Dash valait quasiment 1000 dollars. Donc vous faites 1000 fois 1000. Donc vous êtes au million, voire même 1,5 million. Parce que je crois qu'il est même monté jusqu'à 1500 dollars. Donc ça coûtait extrêmement cher de monter un masternode Dash. Par contre, effectivement, au niveau investissement, ça rapporte plus ou moins 6% à l'année, mais c'est très stable. Je veux dire, c'est entre 6 et 7%, mais depuis 2015. Donc ça veut dire que oui, effectivement, c'est quelque chose de très stable, très régulier. Et à l'heure actuelle, là, j'étais justement en train de regarder, par exemple, ça rapporte quand même, à l'heure actuelle, ça rapporte quand même 300 dollars par mois un note Dash. Et le note coûte royalement maintenant, donc ça fait 52 000 dollars. Donc le note coûte 52 000 dollars au cours actuel et rapporte 300 dollars par mois. Après, en fonction du moment où vous avez acheté vos Dash, si vous avez acheté vos Dash à 1 centime, c'était génial, si vous avez acheté vos Dash à 1500 dollars, c'est beaucoup moins sexy. Ouais, ceux qui étaient là en 2016, qui se sont mis au mining, au masternode et compagnie, se sont gavés. Et depuis, c'est un peu le parcours du combattant parce qu'en fait, la problématique, de toute façon, c'est que le marché évolue tellement vite que tout le monde cannibalise tout le monde et à l'arrivée, c'est vraiment très compliqué de se projeter et à l'exception de Bitcoin et d'Ethereum, c'est ce que je vous dis les gens qui nous suivent depuis des mois sur Twitch avec Pixoo, c'est que c'est vraiment difficile de se dire ouais, à un instant T, on a vraiment réglé un problème et les gens, ils ne vont pas se casser ailleurs parce que les gens, ils se cassent ailleurs. Et c'est pour ça que je te posais les questions, est-ce que tu vends au cours ? Est-ce que tu gardes certains jetons ? Tu me dis que tu fais un petit peu des deux. En fait, voilà, c'est que tu es obligé de vendre au cours parce qu'il faut rembourser un peu ton électricité, ton matériel, etc. et tu peux en garder un bout en mode spéculateur mais c'est très osé en réalité. Tu m'as parlé de Firo, tu m'as parlé de Flux, Flux, why not ? Il y a beaucoup de concurrence sur du computing décentralisé mais why not ? Firo par contre, j'avoue que Chainlink a un tel monopole sur l'oracle que je ne sais pas ce que ça va donner. Et en plus, on va aller plus loin, bientôt on va avoir des oracles spécifiques qui ont des layer 2, peut-être même des layer 1, peut-être même on aura des oracles directement intégrés au layer 1. Donc ça se trouve un jour, Chainlink, ce sera poubelle aussi mais ça on verra. Il ne faut pas parler trop vite. Où est Tennessee ? Ils sont big, Chainlink. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un oracle, petit rappel, un oracle, son rôle, c'est d'aller prendre des informations en dehors de la blockchain, genre des informations en internet, une température, les résultats d'un match de foot, peu importe, et les écrire de manière automatisée et sécurisée sur la blockchain. Comme ça, si tu fais un smart contract, donc un programme informatique exécuté sur la blockchain qui a besoin d'une information qui vient de l'extérieur, tu peux automatiser le process avec un oracle plutôt que toi créer des transactions à la main sur ton terminal de commande sur ton ordinateur et galérer comme un fou. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc il y a de la demande aussi en termes d'oracle, bien entendu. Le stream a commencé il y a longtemps, il a commencé il y a 26 minutes, mais il y aura une rediffusion au besoin. Donc on a parlé beaucoup de mining du coup, je me sens obligé de te poser la question directe et de toute façon tu ne mènes plus d'Ethereum mais après le passage à Ethereum 2.0, comment ça va se passer ? Comment tu vois les choses ? C'est une excellente question. Alors moi, je fais partie de ceux qui sont on va dire optimistes, c'est-à-dire qui voient des alternatives se profiler. Donc il y a pour beaucoup de personnes, après le minage Ethereum, il n'y aura plus rien et ce sera fini et ce sera bye-bye. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pas parce que je suis mineur, loin de là. En fait, je me pose vraiment en regardant, je me dis qu'il y a des fermes de minage qui ont investi des millions, voire des centaines de millions de dollars, d'euros dans du matériel pour miner. Alors, il y en a qui minent du Bitcoin, on est bien d'accord, mais il y en a qui minent également de l'Ethereum et du jour au lendemain, tu ne peux pas dire à ces fermes de minage qui brassaient énormément d'argent, le minage s'est terminé, vous revendez tout, tout va à la poubelle et ça s'arrête là. Ce qui se passe, c'est que les fermes de minage sont déjà en train de faire des tests sur d'autres blockchains, elles sont en train d'un peu sonder le terrain pour voir un peu vers quelle crypto-monnaie elle pourrait se tourner, voir un peu ce qui peut en ressortir et notamment, j'avais sorti une vidéo sur une théorie qui est connue dans le monde des mineurs avec le remplacement d'Ethereum par Ethereum classique, alors ici, quand je parle de remplacement, je ne vous dis pas qu'Ethereum classique va devenir la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, je ne vous parle pas de ça, je vous dis tout simplement qu'en fait, Ethereum classique ou une autre crypto-monnaie pourrait devenir la prochaine crypto-monnaie où on se dirait ben oui, tu n'as pas connu 2015-2022 le minage Ether, tu connaîtras 2022-2030 par exemple, je ne sais pas, le minage d'Ethereum classique qui sera tout aussi rentable, tout aussi intéressant, etc. Alors, la question qui se pose c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, le réseau Ethereum classique par exemple, ne pourrait pas accueillir, il peut accueillir, mais il ne serait pas rentable d'accueillir toute la puissance de minage qui actuellement est sur Ethereum, sauf que l'on remarque depuis plusieurs semaines que le prix d'Ethereum classique ne cesse d'augmenter, alors vous allez me dire que le marché de manière générale a augmenté, on a vu Bitcoin, Ethereum qui ont augmenté, sauf que là où Bitcoin, Ethereum ont pris peut-être, enfin Ethereum a pris par exemple 30 ou 40%, Ethereum classique lui a pris 80%, donc plus du double, et aujourd'hui encore, il est en train de bien performer, et une des théories serait une possible manipulation du prix de l'Ethereum classique, notamment par certaines grosses fermes de minage ou Mining Pool, on a vu qu'Handpool avait posé 10 millions pour le développement des TTC, et donc en fait… Ils ont fait ça quand ? Tu sais ? J'ai eu l'info hier, mais je ne sais pas comment ça s'est fait, je sais que l'info a été donnée hier, mais je ne sais pas si c'est réellement hier qu'ils ont donné l'argent ou si c'est une info qui était secrète et qui a fouté. Je n'ai pas sondé, moi je sais juste que Grayscale a des grosses billes, attendez, on va leur montrer un. Grayscale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros fonds d'investissement crypto au monde, eux ils accumulent de l'ETC depuis des années, parce que la thèse que tu exposes, ils ont la même de leur côté, c'est pour ça que c'est leur troisième plus grosse position actuelle. C'est énorme ! Oui, 370 millions de dollars, c'est quand même pas mal effectivement, ça ne leur a pas obligé d'en décaisser de temps en temps parce que quand on a pump à 150 dollars sur ce bull run, bien sûr ! Voilà ! Mais moi en fait, moi je l'entends cette thèse, le truc c'est qu'il ne se passe aucun développement. Alors après, en fait, on va aller dans le philosophique, on ne va pas parler de prix. D'un point de vue philosophique, Ethereum classique, c'est Ethereum, c'est la même tech, tu peux faire passer les mêmes mises à jour dessus, ça marchera pareil. Ça, de toute façon, c'est l'Ethereum original, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais après toutes ces années, depuis le hack qui s'est passé en 2015 ou 2016, il n'y a eu aucune construction de valeur sur Ethereum classique, il ne se passe absolument rien. Donc, c'est l'Ethereum virtual machine, donc on pourrait très bien déporter des applications d'Ethereum dessus, mais en fait, quel est l'intérêt ? C'est ça la question que je me pose, c'est que si tu as un système qui est stable sur Ethereum 2.0, qui est plus scalable avec une finalité beaucoup plus probabiliste, tu as un block time plus petit parce qu'on va passer à 12 secondes, beaucoup plus d'effets de réseau, beaucoup plus d'oracles, d'interconnexion, d'applications, quel est l'intérêt d'aller sur ETC ? Pourquoi je te dis ça ? Ce n'est pas pour te défoncer toi, c'est quand on nous écoute sur YouTube ou sur Twitch et là, quand on t'écoute parler d'ETC, on est en mode, mais en fait, il faut acheter de l'ETC tout de suite, là en plus, c'est en train de pumper, go, 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 go. D'ailleurs, c'est le big performer du jour, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un effet de groupe et il y a de la manipulation de prix. J'en suis absolument convaincu. Par contre, maintenant, c'est-à-dire qu'au même titre qu'un Ponzi, malheureusement, c'est tant que tu arrives à revendre dans la montée et ne pas faire partie des derniers, c'est bon. Moi, je ne vois aucune valeur sur Ethereum classique aujourd'hui. Alors, en fait, tu as totalement raison. C'est-à-dire que, enfin, dire qu'il n'y a pas du tout de développement sur Ethereum classique, c'est vrai qu'il y en a, mais c'est très faible parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, sachant que Ethereum normal drive tout l'intérêt autour de lui, forcément, qui irait développer sur Ethereum classique alors que tout se passe sur Ethereum normal ? Donc, ça, c'est certain. Le lien, en tout cas, ce qui pourrait être intéressant là derrière, en fait, ce serait vraiment de se dire qu'il y a dans certains cas bien précis d'application, d'utilisation ou autre, un intérêt d'avoir recours à du proof of work plutôt que du proof of stake. À l'heure actuelle, voilà, on part toujours et Dieu sait pourtant, j'adore Ethereum et donc, j'espère que la transition du merge va correctement se passer et qu'il n'y aura aucun problème et que tout va bien aller. Imaginez, voilà, on prend toujours l'exemple du merge, on dit que c'est remplacer les ailes et les moteurs d'un avion en plein vol et il ne faut pas qu'ils se crashent parce que c'est ça, the merge. C'est réellement, on a Ethereum qui fonctionne très bien. Il y a la pollution, tout ce que vous voulez, il y a les frais, tout ce que vous voulez, mais Ethereum fonctionne bien, il n'y a pas de problème sur Ethereum vraiment hormis ces points-là et on va lui remplacer ses ailes et son moteur en plein vol pour passer sur du staking et donc, si jamais, j'espère qu'il n'y en aura pas, voilà, je le dis, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais si jamais il y a le moindre petit pépin à un moment donné dans cette transition, de la lenteur dans les transactions ou autre, prenez ce que vous voulez, là, ça va remettre beaucoup de choses en question et comme tu l'as dit et c'est ça qui est intéressant, le fait que Ethereum et Ethereum Classique soient très très proches notamment au niveau du code, notamment les développeurs, les quelques développeurs sur Ethereum Classique ont créé des sortes de boîtes à outils qui permettent très facilement de faire passer une dap ou autre qui était sur Ethereum de la faire transiter sur Ethereum Classique, ça pourrait être une alternative, attention, je n'ai pas dit c'est l'alternative, ça pourrait être une alternative pour un projet qui se dirait tiens, ok, Ethereum en staking, ça ne m'intéresse pas plus que ça, j'ai envie d'une chaîne en pot et à ce moment-là, ça peut être intéressant mais voilà, là encore une fois, c'est du pur spéculatif. Je vais répondre à quelques spéculations, alors déjà, il faut savoir que Vitalik, il n'aime pas du tout ETC, il ne le touchera même pas avec un bâton, il se moque de presque, carrément. Donc, ensuite, il faut savoir que le passage en proof of stake d'Ethereum, il est prévu depuis 2014, 2015, depuis le tout début. Dans les faits, ils ont mis beaucoup de temps parce que ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Là, on y arrive. Actuellement, comment ça se passe ? Il y a plusieurs tests nets sur Ethereum et en fait, le passage en proof of stake se fait progressivement sur les différents tests nets. Là, il y a eu trois tests nets, on en a déjà fait deux où ça s'est bien passé. Il y a eu peut-être une petite bricole sur l'un d'entre eux mais ça a été corrigé. Le troisième test se fera en août. Après ça, on va passer rapidement sur le proof of stake officiel, sur l'Ethereum officiel. S'il y a un problème sur l'Ethereum officiel, on peut parfaitement en rollback. C'est ça. Par contre, forcément, si on a dit à tous les mineurs de la planète c'est coupé et qu'il ne reste que du proof of stake et que derrière, au dernier moment, on parle de repassage en proof of work, on pourrait rollback mais ce serait catastrophique. Voilà. Parce que ça voudrait dire bon ben voilà, là, ça se passe mal, plan d'urgence, voilà, tel mining pool partenaire, tel machin, tel truc, on va remettre de l'ordre rapidement. Je pense qu'ils ont des trucs de près. je pense qu'à l'Ethereum Fondation, ils ne sont pas idiots, ils ont des trucs de près mais ce serait, en termes de confiance, ce serait catastrophique. En termes de chaîne, je ne suis pas inquiet, l'argent ne disparaîtrait pas, ce n'est pas tout le monde de machin. Par contre, en termes de confiance, ce serait une catastrophe et du coup, ça ferait plonger le prix du jeton et du coup, ça ferait que beaucoup de personnes perdraient de l'argent et ça, ce serait une vraie catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent autant de temps et qu'il y a cette thèse du bon ben, une fois que ça passe en Proof of Stake, ça va partir à la poubelle parce que c'est trop centralisé. Je l'ai lu dans le chat. Avec le POS, ça va être trop centralisé. Ça dépend, ça dépend comment tu le vois parce que les mining pools, ce n'est pas non plus la décentralisation absolue. Alors, c'est vrai que dès que tu sens que ça part en sucette en mode, il y a un pool de mining qui a trop de pouvoir, tu changes de pool ou tu coupes la machine. Voilà, tout simplement. Donc, comment ça se traduit pour du staking ? Tu arrêtes la délégation. Dans la mesure du possible, le protocole est censé pouvoir te l'autoriser. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a quand même un énorme paquet de nœuds Ethereum qui existe. Je n'ai plus l'information en face des yeux, mais je crois que sur 100 millions de jetons en circulation, je vérifie juste si je ne dis pas de bêtises, combien de jetons en circulation on a sur Ethereum. On a, parce que CoinGecko, c'est trop laissé. Voilà, 120 millions de jetons en circulation, je crois qu'on a 15% de tous les jetons qui sont en staking actuellement. Et la problématique aujourd'hui de staker ces jetons en vue d'Ethereum 2.0, c'est que tu es obligé d'attendre qu'Ethereum 2.0 sorte et encore 6 mois de plus pour débloquer les jetons. Donc, il y a plein de gens que ça embête. Donc, quand tu passes par des solutions tiers type Lido, etc., c'est moins problématique. Mais quand tu fais ton propre nœud, que tu mets 32 Ethers et tout, en sachant que l'Ethereum, comment dire, Ethereum 2.0, on nous le promet depuis des années. Donc, même si là, c'est imminent, il y a toujours au fond de nous un petit peu de pessimisme en mode, bon, on nous l'a tellement raconté qu'on n'est plus à un mois, deux mois. Sauf que quand c'est ton pognon et qu'en plus de ça, on te dit, il faut rajouter six mois de plus après le passage en Proof of Stake, tu y réfléchis à deux fois. Donc, voilà, c'est important de le comprendre. Le Twitter de MiningTK, je vous le donne tout de suite. Je crois qu'il y a des gens qui demandent. Donc, on est dans beaucoup de spéculation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculation. Moi, personnellement, Ethereum classique, je ne suis pas borné. Je suis prêt à retourner ma veste avec des faits en face des yeux, mais avec ce que j'ai en face des yeux, je peux mettre des sous dessus pour spéculer en mode, voilà, s'il y a de la demande spéculée, mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Ça, c'est mon avis. Et toi, du coup, de ton côté, de toute façon, tu identifies là où il y a de l'argent à faire et tu mets tes rigs dessus et ça va être le cas pour beaucoup de mineurs de toute façon. Ouais, et puis, moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas, je vois, entre guillemets, d'un point de vue purement minage ici, donc potentiellement un intérêt à ETC. Donc, voilà, de ce point de vue-là, effectivement, on ne peut pas le nier. Je veux dire, les chiffres sont là, il y a quelque chose. Par contre, après, est-ce que ça aura un intérêt sur le long terme, justement, comme tu le dis si bien, voilà, c'est impossible de dire. Si demain, on a, je ne sais pas moi, 50 développeurs qui viennent développer sur ETC, clairement, il y aura peut-être quelque chose à faire. Si par contre, ETC reste ce qu'il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec très peu de développement, effectivement, ça ne tiendra pas sur le long terme, donc ça va peut-être tenir un mois, deux mois, six mois, je n'en sais rien, je veux dire, mais on est bien d'accord que ETC, voilà, c'est une des alternatives parce que, voilà, il existe plusieurs alternatives dans ces crypto-monnaies-là, je parlais d'ETC parce que justement, c'est généralement celle qui revient le plus souvent parce que tu l'as très bien dit, en fait, c'est l'Ether original puisque le véritable Ethereum, c'est Ethereum classique puisque Ethereum est le fork, donc voilà, après, ça reste une alternative parmi d'autres, moi, je ne la trouve pas improbable comme alternative, je ne dis pas que ça va être celle-là, mais je ne la trouve pas improbable, maintenant, il y a également d'autres alternatives qui ont également leur coup à jouer, j'ai envie de dire, on en a parlé, ça peut être du Firo, ça peut être du flux, ça peut être de l'ergo, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être du Ravencoin, il est extrêmement bien placé pour prendre ce lead, donc oui, ça peut être beaucoup d'autres cryptos, c'est juste que ETC, le fait qu'il y ait ce lien parenté avec Ethereum, ça les rapproche quand même un peu, voilà, mais ouais. Tiens, sans vous proposer de croiser un investissement, il y a plusieurs thèses, il y a la thèse numéro 1, 2, qui est le plus rentable à un instant T, donc qui prend le lead, là, on a Conceal, je pense que Conceal, c'est tout petit, c'est volatil, Ravencoin, ça fait très longtemps qu'il est là, c'est un espèce d'Ethereum, c'est un espèce d'Ethereum qui fait du NFT aussi, je crois, et du nom de domaine, voilà, les autres, je ne les connais pas, ensuite, tu as NiceHash qui arrivera toujours à prendre un petit peu de puissance de calcul parce qu'ils vont la rediriger sur de la demande, pour rappel, NiceHash, en fait, c'est une entreprise qui prend votre puissance de calcul et en fait, il y a deux services, il y a soit vous offrez votre puissance de calcul, vous êtes payé pour ça, soit vous avez un besoin en puissance de calcul parce que vous voulez lancer une nouvelle blockchain, par exemple, et que dans un premier temps, vu que vous n'avez pas de mineurs sur votre réseau, vous avez besoin d'une puissance de calcul imminente pour faire tourner votre réseau, vous pouvez louer de la puissance de calcul à NiceHash, voilà, c'est à ça que ça sert, du coup. Et après, moi, je miserais plus sur une vraie utilisation utile de la carte graphique, donc j'en parle souvent de la live pierre, donc transcoding vidéo. On en a déjà parlé entre nous, je me souviens. Transcoding vidéo, décodage vidéo, ah, il a fait une belle poussée aujourd'hui, c'est cool. Voilà, moi, je suis investisseur dessus, j'en ai déjà parlé en vidéo, etc. L'idée, c'est d'utiliser non pas la puissance de calcul brut de la carte graphique pour faire du calcul H, mais d'utiliser les composants de décodage et encodage vidéo pour proposer du YouTube ou du Twitch décentralisé pour faire très très court. Je pense aussi à des trucs type, alors je ne sais pas à quel point c'est décentralisé, mais je ne sais pas si tu connais Render Token. Render Token, c'est de la puissance de calcul GPU. Genre, imaginons, tu fais un métaverse, tu fais un monde virtuel et tu as un besoin en puissance de calcul vraiment GPU pour faire du rendu vidéo, du cloud streaming, etc. Eh bien, tu vas te servir sur Render Token. Alors, je ne sais pas comment tu deviens un nœud sur l'écosystème Render. Par contre, c'est évident que si monsieur tout le monde peut participer à sa petite échelle pour permettre de la puissance de calcul GPU, que ce soit sur Render Token ou même bientôt Akash, que tu connais peut-être aussi. Oui. C'est comme Flux, pour ceux qui nous écoutent, c'est du computing décentralisé. Aujourd'hui, ils ne font pas du GPU Akash, ils ne font que du CPU, mais le GPU arrive et il y a des métaverses qui se buildent justement sur Akash. Alors, eux, c'est un modèle qui est intéressant, c'est qu'en fait, plein de gens peuvent devenir des nœuds avec de la puissance de calcul processeur ou processeur graphique sur le réseau Akash et en fait, ils sont mis en concurrence les uns avec les autres et toi, quand tu utilises le jeton Akash pour consommer de cette puissance de calcul, le protocole va te proposer d'aller chercher sur la meilleure offre. Donc, il y a une mise en concurrence constante entre les offres pour du computing décentralisé. Donc, pour faire concurrence à Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, etc. Voilà, voilà. Moi, c'est plutôt là-dessus que j'irais miser. C'est des vraies utilisations utiles parce que quand tu expliques le concept de mining à quelqu'un qui n'est pas dans les cryptos, il va te dire ouais, en fait, c'est de la pollution gratuite ce que tu es en train de m'expliquer. Malheureusement, c'est souvent résumé à ça et c'est triste, mais oui. Donc, il y a du vrai, c'est-à-dire que tu as des smart contracts qui sont utiles, mais tu as plein de trucs qui sont puants. Maintenant, il faut bien commencer par quelque part. C'est juste que le truc a pris une ampleur énorme parce que tout a de la valeur. Exact. Donc, voilà. Ok, on est parti un petit peu dans tous les sources. J'étais en train de regarder justement, je ne connaissais pas du tout. Je vais l'ajouter dans ma liste de trucs à analyser, tu vois. Donc, Life Peer, on en avait déjà parlé, mais celui-là, je ne connaissais pas, donc c'est super intéressant. Alors, ils ont des gens qui sont apparemment très pertinents. Ils ont fait un gros partenariat avec Solana. Ils avaient un passage sur le Main Stage pendant le Solana Breakpoint. C'est comme ça que je les ai connus fin 2021. Il y a sûrement plein d'autres trucs en termes de computing décentralisé. Maintenant, il faut être capable de comparer avec les offres existantes. C'est-à-dire que offres existantes au cloud gaming, tu as Nvidia, tu as le PlayStation Now, tu as les solutions Xbox, bref, tu as des trucs de ouf. Donc, difficile de faire ça en mode décentralisé parce qu'il y a toujours des problématiques de latence, de puissance, de stabilité, etc. Voilà. Et si vous trouvez d'autres trucs, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur Twitter. On regardera ça avec plaisir. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre ? Donc, on a parlé de mining. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de staking et de earnings aussi pour générer des revenus passifs ou autres dans de la validation de blocs ou en prêts de liquidités ? Et qu'est-ce que tu fais comme activité à côté de ça ? Toi, TK ? Je fais les deux. Moi, je fais tout. Donc, je fais minage, masternode, staking, earning. Donc, c'est ça, je les connais quand même bien parce que je participe à tous. Alors, il faut juste... Là, je vais faire mon relou sur un point parce que souvent, les gens ont tendance... Par exemple, vous utilisez une application comme Crypto.com, ils vont vous proposer... On utilise souvent le mot staking à tort et à travers pour désigner des choses. Donc, c'est là-dessus que je fais mon relou. En fait, le staking, c'est un consensus pour un fonctionnement d'une blockchain. Donc, pour faire du staking, il faut que la crypto-monnaie fonctionne avec ce principe-là. Donc, tu le disais, on a Solana, on a Valanche, on a Polkadot, etc. Si on vous propose du staking sur du Bitcoin, de l'USDT, de l'USDC, tout ce que vous voulez, en fait, vous ne faites pas du staking parce que ces blockchains-là ne fonctionnent pas en staking. Elles fonctionnent. Donc, Bitcoin, c'est du proof of stake. Vous ne faites pas du proof of stake en tout cas. Voilà. Et donc, en fait, le vrai terme s'appelle earning. C'est des intérêts. Donc, voilà. Ça, c'était juste le petit point parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, je veux faire du staking du SDT. » Non, tu ne peux pas faire du staking. Tu fais du earning du SDT. Par contre, tu peux faire du staking sur Solana. Ceci étant dit, effectivement, donc moi, je fais du staking sur certaines crypto-monnaies qui le permettent. Donc, tu parlais de Valanche. Moi, effectivement, je suis un fan de Avax. Donc, oui, je fais du staking d'Avax. Je fais également du staking de Cosmos Atom parce que pareil, blockchain que j'apprécie énormément. J'aime bien la vision. Voilà. Là, c'est du pur staking avec Baker et tout ce que vous voulez et en earning. C'est-à-dire, là, c'est vraiment des intérêts. Pour ça, il y a plusieurs plateformes qui existent. Il n'y a pas si longtemps, il y avait Celsius Network mais c'est en train de très mal se terminer pour eux. Mais il faut le noter. Parce que ça n'a pas que des avantages. Parce que généralement, quand on dit « Oui, vous allez générer des intérêts sur vos crypto-monnaies », tout le monde s'imagine que c'est de l'argent magique et qu'il n'y a absolument aucun risque. Donc, il y a Celsius Network pour qui ça finit très mal. Il y a des concurrents. Il y a Crypto.com, on a parlé. Il y a Nexo. Il y a YieldApp. Il y a Uholder, etc. Donc, il y a plein de plateformes qui vous proposent du earning. Même maintenant, il y a des possibilités directement justement à partir de plateformes d'échange. Par exemple, Binance vous propose jusqu'à une certaine somme de recevoir des intérêts. FTX, c'est pareil. Donc, généralement, les gros exchanges vous proposent ce genre de choses. Et là, par contre, il s'agit vraiment de earning parce que vous allez recevoir des intérêts parce que vous allez mettre à disposition de ces différentes plateformes des crypto-monnaies que ce soit Bitcoin, Ethereum ou Stablecoin ou autre. Donc, voilà. C'est deux choses différentes que je fais également à mon niveau. Je veux dire, je suis très intéressé par ce genre de système qui permet de faire grossir votre portefeuille. Je suis en train de montrer Binance parce que c'est la seule que je connais. Il y en a bien entendu plein d'autres. Voilà. Donc, on vous propose une date, vous prêtez de la liquidité et vous touchez à un taux d'intérêt. Pourquoi Binance fait ça ? Parce qu'ils ont des besoins de liquidité pour le marché spot ou le marché levier et qu'en fait, quitte, au lieu de faire des contrats avec des entreprises privées, autant faire ça directement avec le client. Ça fidélise le client tout simplement. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal d'utiliser les sous des gens. Par contre, d'un point de vue légal, je ne sais pas comment ça se passe pour eux. Ça, je ne serais pas de dire. Je pense qu'ils ont une entité spécifique pour ces activités earn parce que je ne suis même pas certain que dans l'espace européen, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr que dans l'espace européen, tu peux utiliser le pognon des gens comme ça aussi facilement. Même s'il y a une durée donnée, il y a un taux, il y a probablement un contrat derrière. Je ne suis pas sûr. Je mets une petite réserve là-dessus. En fait, toi, tu testes plein de trucs comme ça, tu vois ce qui rapporte le plus. Ça te trouve aussi des sujets à aborder sur Twitter, sur YouTube, etc. En fait, tout se combine super bien. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien avec ma technique, on va dire. C'est tout se combine. Par exemple, je vais miner une crypto-monnaie. On va dire, je ne sais pas, on va faire simple. On en parlait tout à l'heure. Je vais miner du Firo. Je vais vendre une partie du Firo, etc. Je vais garder une partie. Je vais par exemple monter avec ces Firo un masternode. Ce masternode va lui aussi me générer de nouveau des Firo. Donc, j'aurai mes machines qui vont générer du Firo plus le masternode. Une partie des Firo qui vont être générées, je vais par exemple les vendre compte de l'USDT que je vais mettre en staking qui va lui me rapporter des intérêts. Je vais acheter, par exemple, on en parlait de l'Avax que je vais mettre en staking aussi, etc. Et donc là, je vais faire un roulement et donc en fait, vraiment, ce qui est généré d'un côté me permet de générer d'un autre côté, argent directement, des euros frais si je puis dire parce qu'en fait, tout roule, c'est un effet boule de neige. Tu commences avec une petite boule de neige qui grossit, qui grossit, qui grossit et après, quand tu combines toutes les techniques entre elles, moi, c'est pour ça que je dis toujours en fait, moi, je ne vais pas vous dire le minage, c'est le mieux, le staking, c'est le mieux. Non, en fait, il faut toutes les faire parce qu'en fait, elles ont tous leurs avantages, tous leurs intérêts et moi, jamais je vous dirais non, le staking, ce n'est pas bon, il ne faut faire que du minage ou ne faites que du staking, le minage, ce n'est pas top. Non, tout se combine à merveille et c'est ça justement la beauté, justement, je trouve, de l'écosystème crypto, c'est que ça se marie très, très bien. Quand tu mets du temps et c'est là aussi, je n'ai pas encore eu l'occasion de te poser la question. Aujourd'hui, toi, tu as une activité à côté ou tu es en full-time crypto ? Alors, il y a jusqu'au mois d'octobre, j'avais un travail à côté comme tout le monde. En tout cas, ce qui me prend le plus de temps, jusqu'en octobre, j'avais un travail, depuis octobre, maintenant, je suis full-time crypto. Maintenant, ce qui me prend massivement beaucoup de temps, c'est justement, c'est les réseaux sociaux, c'est tourner des vidéos sur YouTube, c'est faire, etc. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec toutes les techniques dont on a parlé ici, c'est qu'elles vont me prendre un peu de temps au début. Je veux dire, si vous n'avez pas de rig de minage, il va falloir acheter les composants, le monter, le configurer. Pareil, le staking, vous allez devoir un peu faire vos recherches, quelles cryptos vous allez sélectionner, quelles plateformes, etc. Par contre, une fois que tout est mis en place, ça ne demande quasiment plus aucun travail. C'est-à-dire que le staking, les intérêts vont se générer tout seuls, ça se fait automatiquement. Le minage, à part surveiller 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, que tout fonctionne bien, ça ne me demande pas plus que ça. Tous les 6 mois, généralement, je remplace la patte thermique de mes cartes, donc ça me prend 2 ou 3 heures tous les 6 mois, donc ça ne va pas me tuer non plus. Le earning, tu mets sur une plateforme, quelle qu'elle soit et ça génère des intérêts. Donc à part surveiller justement les intérêts, et sur certaines, il faut parfois les claims, mais voilà, ça me demande du temps au début. Par contre, après, ça ne me demande absolument plus de temps. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si je n'avais pas mon activité YouTube, les réseaux, en fait, j'aurais un énorme temps libre parce que comme je fais très peu de trading, parce que comme je le disais, moi, je ne suis pas un pro du trading, donc j'en fais très peu. C'est pas dans la T du tout. Je ne vais pas analyser pendant des heures un graphe. Voilà, moi, je ne vais pas vendre le plus bas, le point bas, mais de manière générale, moi, je trade avec le bon vieux support, la résistance, et c'est largement suffisant. Voilà, c'est le niveau zéro du trading, mais moi, ça me convient parfaitement. Yes, mais en fait, c'est ça, c'est que pour ceux qui nous écoutent, toi comme moi, on a chacun notre petite recette pour s'en sortir, pour dégager des revenus, etc. Parce qu'on a, moi, 5 ans, toi, 6 ans sur le marché qu'on a testé plein de trucs, qu'on a vu ce qui marchait et ce qui marchait moins. Donc, on n'a bien entendu pas la réponse à tout. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est juste que quand tu arrives depuis 6 mois dans les cryptos, que tu entends parler de staking, de mining, d'earning, de masternode, de block production, de tout ce que tu veux, tu dois péter un plomb. Tu dois péter un plomb. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur un autre sujet. Tu fais du montage de nœuds aussi à côté ? Oui, donc les… Enfin, ça dépend ce que tu entends au montage de nœuds. C'est-à-dire que moi, je monte des masternodes. Genre Massa, Aleph, des trucs où tu vas tester pour des testnets, peut-être choper des airdrops ou autre. Massa, j'ai fait. Oui, Massa, j'avais été contacté d'ailleurs par la team puisque forcément, dans le milieu, étant très porté sur tout ce qui est masternode, node et autres, effectivement, donc oui, un node Massa, justement, pendant la bêta, le testnet, j'ai également participé. Pareil, c'est un projet qui m'intéresse également. Massa, j'en ai déjà parlé. j'ai des nodes, par exemple, pour le logiciel, enfin le logiciel, le navigateur pre-search, qui est une alternative à Google. Donc en fait, là pareil, vous pouvez monter des nodes qui aident à la décentralisation du réseau et à permettre notamment que les recherches qui sont effectuées sur le système soient décentralisées. Donc voilà, ça se combine très bien avec un Brave, par exemple, le navigateur Brave. Vous utilisez Brave comme navigateur et vous utilisez pre-search pour faire vos recherches plutôt que de faire des recherches sur Google. Ben voilà, ça se combine très bien ensemble. Ça permet de gagner un petit peu de crypto-monnaie. Vous n'allez pas devenir riche avec ça, mais ça permet de gagner un peu de crypto. Et si ça vous tente, vous pouvez même monter des nodes. Donc oui, c'est un job que je fais également. Enfin un job, c'est quelque chose que je fais quoi. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que cette activité de montage de nœuds, elle t'a rapporté des sous ou c'est du pur passe-temps pour le moment pour se renseigner ? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Les deux. En fait, il y a des fois, typiquement Massa, par exemple, je l'ai fait, il n'y avait aucun gain derrière si ce n'était participer au réseau et tester un peu ce qu'il avait. Donc là, il n'y avait aucune volonté de gagner de l'argent. Mais c'était clair depuis le départ. Je veux dire, il n'y avait pas de surprise genre vous allez gagner ou pas. Massa, par exemple, je l'ai fait avec aucune volonté de gagner de l'argent mais parce que le projet me bottait bien et que j'avais envie de participer à un truc. Par contre, il y a effectivement des fois où je monte des nœuds parce que ça rapporte des intérêts, ça génère des crypto-monnaies et là, ça a vraiment un intérêt. On reprend l'exemple avec PreSearch. Les nœuds PreSearch, ça rapporte un petit peu. Là, par contre, je le fais purement pour l'argent que ça rapporte. Ok, ça marche. Écoute, on est pas mal. En moins d'une heure, on aura retourné un petit peu toutes les questions. On va faire une petite parenthèse parce que cette question, elle est venue aujourd'hui et c'est souvent des potes qui ne sont pas dans les cryptos. Est-ce que toi, quelqu'un qui n'a jamais miné de sa vie, qui souhaiterait s'y mettre, tu lui conseilles ou non de s'y mettre ? S'il vient te voir, il te dit j'aimerais faire du mining pour gagner des sous, est-ce que tu lui dirais ouais, c'est un bon coup ou ouais, c'est un peu tard ? Alors, ça va vraiment dépendre du moment. C'est-à-dire que si maintenant, là tout de suite, il vient me poser la question, je lui dis clairement d'attendre. Je lui dis c'est cool de s'intéresser au minage. Après, imaginaux que la personne ait un ordinateur, tester le minage. Donc là, on ne parle pas de gagner de l'argent, on parle juste de tester, de voir un peu comment les logiciels fonctionnent, comment on gère le portefeuille, comment on se connecte à un mining pool. Là, clairement, je lui dirais oui, tester, fais-le, apprends, découvre le monde du minage. Par contre, acheter massivement du matériel maintenant, c'est, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne me conseillerais pas spécialement maintenant parce que l'avantage, c'est que maintenant, le matos ne coûte vraiment pas cher. On en parlait en off, le prix des cartes graphiques a quand même... Moins cher en tout cas. Même si ça reste élevé, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Donc, le prix du matos est intéressant. Par contre, il y a de grosses incertitudes, notamment avec le fameux merge d'Ethereum. Donc, moi personnellement, j'attendrai premièrement le merge. J'attendrai également de voir les nouvelles générations de cartes puisque là, on est quasiment allé à, on va dire, à deux mois, deux mois et demi de la sortie des nouvelles générations. Donc, la nouvelle gêne pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et comment elle se comporte. Mais voilà, à l'heure actuelle, on me demanderait se lancer dans le minage. Là, comme ça, je dirais non, pas pour le moment. Par contre, tu me reposes la même question. Dans six mois, le marché est dans le vert et tout va pour le mieux. Clairement, tu me posais la question il y a six mois quand on était en 2021 et que le minage était super rentable. Là, oui, clairement aussi. Mais là, actuellement, je ne peux pas dire ça. Ça marche. Je te remercie pour cette réponse. C'est ce que je dirais pareil, attendre. Mais en l'état, non. C'est ce que j'ai dit à plein de potes. Je leur ai dit, écoute, là, on a un passage au proof of stake sur Ethereum qui est normalement éminent. Je ne vois pas de vraie création de valeur en face. Comme j'ai dit, moi, et TC, je n'y crois pas. La validation de blocs, ça se réfléchit. Alors, je mets les grandes parenthèses là-dessus. Prenons par exemple les validateurs de blocs sur des blockchains de l'écosystème Cosmos. Si effectivement, vous arrivez à avoir cette capacité, déjà, il faut avoir un petit peu de capacité technique, mais je pense que c'est à peu près possible pour tout le monde de monter un validateur pour un écosystème Cosmos ou autre. C'est bien. Après, la deuxième étape, c'est assurer une maintenance constante pour ne pas se faire slasher ses jetons. La troisième étape, c'est d'être suffisamment connu pour que des gens viennent déléguer déléguer de leurs jetons vers vous pour que cette activité devienne vraiment rentable parce qu'il y a un coût hardware, il y a un coût en recherche, il y a un coût de maintenance, c'est votre temps, c'est votre argent. Pour pouvoir en dégager un bénéfice, il faut qu'on vienne vous déléguer pas mal de sous. Pour les blockchains, bien entendu, en preuve d'enjeu délégué type Cosmos, Avalanche, etc., ce n'est pas offert à tout le monde. On a essayé de le placer tout à l'heure dans le cas de Solana avec des collègues. Solana, apparemment, si tu veux vraiment être rentable dans la validation de block, il faut des centaines de milliers de jetons sol, donc des millions de dollars de Solana, plus payer plus de 1 000 dollars par mois de hardware, plus faire la maintenance pour commencer à vraiment te dégager un bénéfice. Alors, il y a une solution côté Solana, c'est que tu peux demander à la Solana Foundation de te filer des jetons pour absorber un petit peu les coûts. Mais bon, ce n'est pas la décentralisation la plus absolue. C'est le capitalisme de connivence. C'est ça. J'ai besoin de jetons. Je n'ai pas trouvé ça fou. Je n'ai pas trouvé ça fou. Donc, voilà, vous pouvez patienter. Je pense que des opportunités en crypto, il y en aura. Historiquement, le mining, l'investissement, l'analyse technique, toujours, l'investissement, l'analyse technique, toujours, si vous savez faire. La DeFi, ça se complexifie en ce moment. Il y a des choses à faire, mais ça se complexifie. Tu en fais un petit peu, toi, de DeFi, TK ou pas du tout ? Alors, très, très peu, parce que c'est ce que je dis toujours. Même si c'est extrêmement intéressant et qu'il y a plein d'opportunités, il y en a moins pour le moment, mais tu le disais, il y a eu énormément d'opportunités. Le problème, c'est que je suis déjà sur tellement de choses différentes que rajouter, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que si je fais de la DeFi, il faut soit que je réduis le minage, le masternode, le staking, le earning. Et donc, voilà. Et comme je n'ai pas envie de réduire mes autres activités, et les vidéos YouTube, et ça, bien entendu, pour le moment, quand j'utilise, moi, c'est très simple. C'est pour faire des swaps ou parfois participer à quelques pools de liquidités, mais je ne suis clairement pas un farmer sur la DeFi. C'est comme moi. Je suis ça de loin. Ok. Je vois un message dans le chat si jamais il y en a qui dit je comprends mieux pourquoi Solana bug, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Solana, ils ont quand même un bon paquet de nœuds. Pourquoi Solana bug ? Solana bug, c'est parce qu'en fait, ils ont un système de frais de transaction qui est fixe, qui n'est pas cher. Donc, tout le monde peut spammer le réseau et que n'importe quelle blockchain qui soit aujourd'hui, passer un certain nombre de transactions par seconde, le réseau n'est pas capable d'absorber et que Solana, victime de son succès, a pris des centaines de milliers de transactions à la seconde en cas de fort pic de charge. Et ça, Ethereum n'est pas capable de l'accepter, Bitcoin n'est pas capable de l'accepter. Mais alors, pourquoi ça ne se passe pas sur Ethereum et sur Bitcoin ? C'est parce que justement, il faut payer cher pour faire passer des transactions quand on commence à avoir vraiment des embouteillages. Alors que sur Solana, embouteillage ou pas, le frais de transaction reste le même. Donc, voilà, il ne faut pas mélanger ce qui est reproché aujourd'hui à Solana au niveau de la centralisation. C'est que, bon, comme la sécurité, elle se fait par la preuve d'enjeu, donc le fait de mettre son pognon en jeu et que ce n'est pas hyper rentable pour des gens qui ont moins de plusieurs millions de dollars de gérer des nœuds. Au final, ça fait que seul un nombre très limité de nœuds ont vraiment du pouvoir sur le réseau. Il peut y avoir une cooptation entre les nœuds pour attaquer le réseau. Ils n'ont bien entendu pas d'intérêt économique à le faire, mais ils pourraient. Voilà, donc déjà, ça, c'est un red flag. Et aussi, parce que, initialement, le supply de jetons Solana a été très concentré via des VCs, des fonds d'investissement, des insiders, l'équipe originelle, etc. Et donc là, pareil, tu peux très bien, toujours dans la même logique que pour les nœuds, avoir énormément de jetons, en déléguer énormément à des nœuds validateurs qui ont du pouvoir sur le réseau et orchestrer un coup d'État sur le réseau. Voilà, orchestrer une attaque pour censurer des transactions ou modifier des transactions, etc. Donc, on en est toujours sur du théorique. En pratique, Solana n'a jamais subi d'attaque à ma connaissance de ce type-là. Ils n'ont subi que des problèmes de stabilité. Ethereum, il y a eu des tentatives, mais ça s'est plutôt bien passé. Bitcoin, la plus grosse tentative sur la sécurité, je crois que c'était au moment du fork en août 2017 quand il y a eu la division entre Bitcoin et Bitcoin Cash et que la team Bitcoin Cash voulait se ramasser la puissance de calcul. Mis à part ça, ça s'est bien restabilisé, mais le principe, c'est toujours d'identifier la potentielle faille pour éviter qu'il y ait des problèmes sur le réseau parce que vu qu'on a tous notre pognon sur la blockchain, on aimerait éviter que tout parte à zéro. Si vous n'avez rien compris à ce que je dis, essayez de comprendre le fonctionnement, il n'y a pas de souci, essayez de comprendre le fonctionnement de la sécurité du consensus d'un réseau, le proof of work dans le cas de Bitcoin et Ethereum pour le moment, le proof of stake pour plus tard parce qu'en fait, ça ne sert à rien de dire les cryptos, c'est trop bien, c'est insensible à la censure si vous ne comprenez pas comment on sécurise une blockchain. Je pense que c'est une base fondamentale. Si tu ne comprends pas ça, ça ne sert à rien de continuer, ça ne sert à rien d'investir. Pour moi, là, tu es là pour l'argent. Et si tu n'es là que pour l'argent, tu n'as pas de vision. Et si tu n'as pas de vision, tes investissements risquent de ne pas être fous en tant qu'investisseur. En tant que trader sur effet de levier, c'est différent parce que trader effet de levier, tu vas dans une direction à la hausse comme à la baisse, tu t'en tapes. Toi, tu paries sur une direction. Mais en tant qu'investisseur, il faut comprendre. Bon, écoute, TK, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie. En tout cas, on est sur une heure de vidéo. J'ai essayé d'éviter à chaque fois de faire des vidéos d'une heure, une heure et demie, enfin une heure et demie, deux heures sur YouTube. On a parlé plein de trucs. On a parlé plein de trucs. Comme je t'ai dit, tu es toujours le bienvenu pour parler d'actualité autour du mining et tout. Ça a eu grand plaisir. Tu m'envoies un DM, tu me dis que tu es dispo, on y va. Là, on a essayé de préparer un petit peu. Ce que je voulais dans ce live pour ceux qui sont arrivés un peu en retard et pour ceux qui zappent beaucoup sur YouTube, c'était qu'on parle des différentes activités de mining, de staking, de masternode, comprendre l'historie et savoir où est-ce qu'il y a potentiellement des sous à faire ou pas parce que je pense que c'est intéressant. Moi, je vous le dis et il vous l'a très bien dit aussi TK, là, c'est chaud. Avec le passage en Ethereum 2.0, c'est chaud. S'il y a de la valeur qui se crée ailleurs, pourquoi pas ? En l'état, c'est très spéculatif et conseil d'amis, n'essayez pas de vous convaincre vous-même que ça va être rentable. C'est-à-dire que si tous les feux sont en rouge, bon, autant aller au casino. Mettez un all-in sur le rouge à la roulette et puis vous avez une chance sur deux que ça passe et puis au moins, vous gagnerez du temps. Mais d'un point de vue un peu plus pragmatique, faites attention à vous. Merci encore Kevin. Tu vois, j'ai bien retenu. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Le live, on aura des lives toute la semaine quasiment. Cette semaine, la semaine prochaine, j'ai plein de trucs de prévus donc n'hésitez pas à follow Twitch et si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à follow YouTube. Il y a plein de choses qui arrivent aussi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Ciao.